Salut tout le monde, c'est ça Queenie Tramissette, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 4, ça fait un bon moment qu'on a pu éviter sur ce jeu et que je n'ai plus fini le dessus. Alors, c'est pour vous montrer une arme fort sympathique, mais avant cela, je tenais juste à vous dire que je suis en compagnie d'un archi of hell ou encore plus, Monsieur Alexander, mon modérateur. Bon, au moins c'est clair, d'accord, vous savez qu'il est là, avec cette petite phrase de catch, ouais, hey, dans les commentaires ça va aller aussi comme ça, d'accord ? Bon, du coup, sans plus attendre, je vais vous montrer cette arme, stop, je vais vous montrer cette arme qui est juste incroyable, qui est ici, alors je ne vous montre pas les autres parce que ce sera dans une autre vidéo. Alors, oui, alors Kaboom, Stick, précision accrue en mode SVAF, coût en point d'action réduit de 25%, une valeur de 514 capsules et des dégâts de 324 et 11 dégâts d'incendiaire. On prend. Alors, on va tester ça vite fait, alors petite parenthèse, oui, j'ai un bitboy chromé. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo avec le Creation Club, elle sera en description, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, sauvegarde, sauvegarde automatique qui dure 1000 ans pour faire ce jeu. Alors, elle est très belle la couleur, comme vous avez pu la voir. Alors, c'est... Attends, je vais me tromper, attends, je vais voir. Voilà, non, c'est bon, c'est bien ça. Alors, regardez comment ça tire. Regardez les munitions de cette arme de faux. Hop. Vous avez vu ou pas ? On peut tirer la bled. Regardez. C'est vraiment une arme de folie, celle-ci. Vous avez vu, c'est un type de munitions qu'on n'a pas encore vu, parce que c'est des boules de feu qui sont projetées, voilà, comme ça. Et quand ça touche le sol, ça fait une onde de choc et ça lance des espèces de débris noirs, regardez. Voilà, n'est-ce pas Anarchie ? Hey ! Je viens de tirer dans... Tu vois, Anarchie, dans l'abri 111, il y a... Juste à gauche, là, de l'abri 111, il y a une petite... Une petite... Une petite pièce où il y a le bouton, là, c'est pour ouvrir l'abri 111, tu vois, là. Ouais. Eh bien, tantôt, j'ai tiré dessus, ça s'est resté éclairé. On va recommencer pour voir. Voilà. Mais non, c'est allumé. Genre, on dirait que t'as une lumière dans le truc, quoi. Et ça crame pas, hein, c'est s'allumer. C'est beau, c'est magnifique. Voilà. Comment éclairer un habitat qui n'a pas eu de lumière, là ? C'est ça, sans utiliser de lumière, hein, voilà, ou tirer dessus comme ça, et puis, là, ça peut marcher aussi. Bon, alors, je vous affiche le mode qui devrait apparaître, maintenant, voilà. Alors, Anarchie, nous avons une annonce à faire, n'est-ce pas ? Il a la plus haute importance, pardon. Je te laisse la faire, ou pas ? Non. D'accord. Alors, nous avons un live, samedi, 21h, 22h, sur Fallout 4. Alors, si vous avez des défis, ou, alors, des modes, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, parce que, plus il y a de modes, plus on rigole, hein, parce que ça sera live qui sera porté sur des modes, hein, donc on testera plein de modes et tout ça. Et puis, si vous avez des défis, je pourrais les faire, donc ce sera beaucoup plus marrant, comme ça. Euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ah oui, donc, euh, cette vidéo est la première. C'est la vidéo est la première du long, euh, série sur Fallout 4. Bon, ça ne parle pas non plus en épisode, machin, bon, je vais en faire quelques-unes, et pas non plus tout le temps. Je disais donc, cette vidéo est la première de plein d'autres vidéos qui seront faites sur Fallout 4 pour vous montrer des armes assez, euh, what the fuck, comme celle-ci, assez incroyable, hein, donc voilà, celle-ci est la première, bon, elle sera pas, elles seront pas numérotées, parce que, voilà, c'est pas non plus un display, quoi. Euh, elles sortiront, euh, au moins une ou deux par semaine, donc voilà, et puis, maintenant, quand j'en aurai plus, ben, il n'y en aura plus, ça sera autre chose, donc ça sera peut-être armure, machin, tout ça, peut-être encore un glitch, peut-être. Ça fait beaucoup, ça, ça fait énormément beaucoup, d'accord, euh, pourquoi pas, d'accord, pourquoi pas un glitch, aussi, ça peut être pas mal, n'est-ce pas, et euh, sauf, sauf si je fais un glitch, on va encore dire, ouais, fouillis, tu plagies, euh, machin, et encore d'avoir derrière un jeu, enfin bon, je n'éciterai pas de pseudo, voilà. Du coup, Anarchie et moi, nous n'avons plus rien à vous dire, n'hésitez pas à aller, à commenter, pour que je puisse avoir vos avis, et à vous abonner, si ça n'est toujours pas fait, et pour ceux qui sont restés, jusqu'à la fin de la vidéo, hashtag, hey, dans les commentaires. Dédicace à toi, modo. C'est plutôt un petit private joke, on est un peu douloureux. Tout à fait, ouais. Du coup, Anarchie et moi, on vous dit, Salut tout le monde, c'est Sokwink, Réusset, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Mortal Kombat XL, en compagnie d'Elsaïna. Pourquoi tout le monde, c'est le Yen ? Pour une vidéo pari, la deuxième sur ma chaîne, comme je vous dis, il y aurait d'autres vidéos pari, celle-ci est la deuxième, la première c'est avec les 2000 balles, alors dans cette vidéo, Le pari c'est, si Elsaïna gagne, je lui offrirai un setup gaming, un grand média, télé, PSK, peut-être deuxième console avec, déjà.